Héros YouTube, suite de nos aventures sur The Heartful Escape, nous enchaînons un septième épisode. Terrible. Et apparemment il s'est passé quelque chose de complètement fou au poumon cosmique là. On ne sait pas, mais c'est la panique. Nous retrouvons Violetta pour régler les bails. Grosse hype. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas le choix. Francis Vendetti doit jouer. Ne sois pas stupide. C'est le capitaine. S'il ne joue pas, il n'y a plus d'espoir. On va dériver ici pour toujours. Je crois qu'on devrait se détendre, ok ? Qu'est-ce qu'il y a de si dangereux à ce que ce concerne ? Niveau danger dauphin, ce n'est pas si terrible. Francis, les dauphins sont les créatures les plus vicieuses de l'univers. Ma femme serait totalement d'accord avec cette réplique. La whale zone d'hyperion. Ce n'est pas comme les autres arrêts. Elle est gardée par le glamourgon. Elle est gardée par le glamourgon. Seul Lightman lui a fait face et a survécu. Et il n'est plus le musicien qu'il était autrefois. Si le glamourgon ne s'amuse pas, personne ne repart de l'arrêt. Ni l'équipage, ni le vaisseau, ni le public. Personne. Et le musicien se fait vaporiser par un laser. Je pourrais bien ne jamais rentrer chez moi. Tu pourrais même ne pas atteindre le glamourgon. C'est vrai. Pour avoir un concert avec le glamourgon, il faut d'abord impressionner l'influenceuse. Elle réserve la salle. Elle est notoirement difficile à impressionner. La jungle est pleine de musiciens errants qui n'ont jamais réussi à percer. Lightman est en danger. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je le sais. On pourrait peut-être l'arrêter. Essayez de quitter la dimension avant que quelqu'un ne découvre qu'on est ici. Je le sens dans mes antennes. Le glamourgon est déjà au courant. C'est le bordel complet. Je vais jouer. Sûrement pas. Tu es bon, ok ? Tu pourrais même tout déchirer. Mais le glamourgon te détruira, Francis. Francis ? J'ai peur que tout ça dépasse la stature de Francis Vendetti. Il n'y a pas de Francis Vendetti dans l'extraordinaire. Il n'y a pas de Francis Vendetti dans l'extraordinaire. Mais bon sang, là-bas, on m'appelle le tout-puissant Cosmic Bulette. Général de la Brigade Légère du Heavy Metal. Et aucun organisme ne peut rivaliser avec la puissance qui agite ces dix petits démons. Tu crois ça ? Il faut bien. Dites à qui il faut que je t'ai trop bon pour eux. Et maintenant, regardez bien. Maintenant, regardez ça ! Bon, je suppose que ça va être le dernier niveau. Et après, évidemment, retour à Calypso. Règle de jeu vidéo. Jamais 203. Toujours. Régle de jeu vidéo. Régle d'jouë Régle d'езжouë Régle d'lık Merci, public merveilleux. Quel bonheur d'être ici. Merci. Oh, merveilleuse crowd. C'est bon d'être ici. Je suis en train de faire des interférences. Je subis d'énormes interférences. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'en rencontre la faune locale. Tu sais où est Lightman ? Tu peux le contacter ? Non. Ça répond pas. Il répondra pas. Il se pavane dans la jungle. Le même vieux concert, la même vieille chanson. Je demande aux locaux ce qu'ils en pensent. Vous avez vu Lightman ? C'était comment ? Délirant. Inutile. Si Lightman survient à ça, ce qui n'arrivera sans doute pas. Je vais le propulser dans l'espace. Bon sang. Il doit déjà presque être chez l'influenceuse à l'heure qu'il... J'espère bien. Il fut la première partie. Tu sais ? Je crois pas aux miracles. Mais je pourrais croire en... Mais je pourrais croire en Cosmic Gullet. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La jungle c'est toujours un peu électrique quand il y a un truc spécial dans l'air. Et quand les trucs spéciaux se ramènent par ici... Il ne pense qu'à une chose. Au Glamourgon. Là-bas, tu es peut-être un vrai monarque. Et dans la Wayzone, tu fais la taille d'une coccinelle. C'est une nouvelle scène. C'est une nouvelle scène. Exactement ! Alors je dois te poser la question. Ton histoire veut-elle la Wayzone d'Hyperion ? Mon histoire commence sur la planète Von Deladon. Mon histoire commence sur la planète Von Deladon. Réputée pour ses vœux d'artifice, ses vaisseaux spatiaux et ses nouvelles romantiques. Continue. Je suis le Général de la Brigade Légère du Heavy Metal. Vraiment, tout ce que j'ai choisi fait ultra dissonance, opposition, mais j'adore ça. Même le nom. Je suis le Tout-Puissant Cosmic Bullet. Tu m'exploses la boîte crânienne. À la fin de cette journée, je serai face au Glamourgon. Et il dira... Encore. Encore. Magnifique. Tu devras passer une audition pour l'influenceuse. T'as une première partie ? Il s'appelle Lightman. Il est déjà en route. Excellent ! T'as intérêt à faire savoir que tu arrives. Et faire savoir, ça commence avec le premier remous. Sur la mousse de la jungle. C'est parti. 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 ... Dommage, je m'en doutais. Dommage, je m'en doutais. Dommage, je m'en doutais. Je m'en doutais. Dommage, je m'en doutais. Dommage, je m'en doutais. Dommage, je m'en doutais. Je m'en doutais. Dommage, je m'en doutais. Dommage, je m'en doutais. Dommage, je m'en doutais. Dommage, je m'en doutais. Je m'en doutais. J'ai organisé une interview avec des zappers audio publics. Un meet and greet. Un meet and greet, ça te dérange pas trop ? C'est sûr que non. On a prononcé son trophée, il est apparu. Hyperion, tout frais dans la whale zone ici avec nous sur le Devo et Bitbot. C'est le tout puissant Cosmibullet. Tout le plaisir pour moi. Tu es ici pour impressionner l'influenceuse. Tu espères que Glamourgon t'engagera pour un nouveau spectacle. Si l'influenceuse était en train d'écouter, tu dirais quoi ? Bienvenue dans la jungle. On a des milliards de questions qui nous arrivent dans toute la zapposphère. Tu vas t'en sortir. Je vous en accorde 3. Ok, on se dit ainsi, question 1. Quelles sont tes 3 exigences essentielles dans les loges ? 22 km de roulé aux fruits. Une pure mixologue. Non négociable. Dizos de bonne aventure, étrange. Un oisin incapable de voler qui fume une pipe. Alors franchement, cette option-là me hype, mais une pieuvre mixologue. Et une mongolfière. Un escalier en marbre qui ne mène nulle part. Une voiture volante avec réservoir plein et pas de plaque d'immatriculation. Un escalier en marbre qui ne mène nulle part. Question 2. Tu as rencontré des compagnons de tournée ? Papillon de nuit qui parlait couramment une langue morte. Harold Dent. Il était mort depuis plusieurs années avant qu'on se rencontre. Une fille avec les souvenirs d'un commandant de chars coréens. Papillon de nuit qui parlait couramment une langue morte. Ah, une fille avec les souvenirs d'un commandant de chars coréens. Ah oui. Une fille avec les souvenirs d'un commandant de chars coréens. Question 3. Avant de devenir Cosmic Bullet, tu faisais quoi ? Ecologiste auprès de créatures impossibles. Architecte en gravité zéro. Projectionniste en vidéodome. Architecte en gravité zéro. Ah, Cosmic Bullet, tu as été super ! Et... Et... C'est fini. Les vainqueurs du concours attendent dehors. Allez tout le monde, on avance pour la photo ! Bon, c'est terminé, chérie ! Incoming message. Zipnoïde priority. Il y a un message. Priorité zipnoïde. Ça signifie quoi en terme de priorité ? C'est tout à fait levé. Ok, patch it through. Ok, fais passer. Francis ! Ah, désolé d'avoir filé à l'anglaise. C'est vrai que je bouge tant que je pouvais le faire, tu comprends ? Man, qu'est-ce que tu as fait ? Tu nous as laissé en plan. Bah si on donne un spectacle innoubliable. Et mon petit, il me reste justement un spectacle innoubliable. Violetta va tailler en pièces. Violetta va tailler en pièces. T'inquiète pas pour Violetta, elle est chiante. Je suis prêt à parier qu'elle est géniale. T'inquiète pas pour Violetta, elle est chiante. Je suis prêt à parier qu'elle est géniale. T'inquiète pas de ça, toi et moi, on est des pionniers. On est les derniers bandiers en ville. Petit, c'est notre destin. Ça ne concerne pas ton destin, ça te concerne toi. Il s'agit d'atteindre quelque chose qui ne reviendra jamais. Et de se moquer de qui pourrait être blessé en chemin. Violetta mérite mieux que toi, mieux que nous deux. Je vais monter sur scène pour l'influenceuse. Tu piges, Patrick ? Tu m'appelles Cosmic Bulette. Et tu vas m'écouter. Ce soir, c'est ma scène. Arrange-toi pour que ton concert finisse à l'heure. Garde ça pour la scène, Capitaine. On va t'envoyer un rapport. Tu voudrais pas s'ouvrir quelques notes par-dessus ? ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Il ne le sait pas. Il n'a pas besoin de savoir. Ça n'a rien à voir avec lui. Quand Lightman a fait face au Glamourgon, il n'était pas seul. Qui ? Oh non. Il faisait la première partie de Johnson Vendetti. Tu connaissais mon oncle ? Tu m'as menti. Pendant tout ce temps, tu as essayé de faire revivre Johnson Vendetti. Comme tous les gens. En cherchant au moins un homme mort que je n'ai jamais connu. Non, c'est pas vrai. Peut-être que je voulais le faire revivre. Mais je ne t'ai jamais demandé de lui ressembler. Je n'ai jamais attendu que tu te comportes autrement que comme ce que tu es. L'univers ne cesse pas de tourner Lightman. Les stars, les étoiles meurent. Les branches de l'évolution poussent et tombent. Tu as pourtant persister dans ton instant unique. Une performance tout en nostalgie. Et la scène de Glamourgon est réservée à l'avenir, pas au passé. Francis, l'avenir t'appartient si tu as le courage de t'en emparer. Mais tu ne peux pas affronter le Glamourgon avec des fantômes plein la tête. Ta demande de jam avec le Glamourgon a été refusée. Je suis désolé petit. Un jour tu comprendras. Non ! Non ! Attends ! Attends ! Sous-titres par Y sol Sous-titres par Jérémy Diaz Le concert qu'on doit aller faire à Calypso Donc je pense qu'on est sur la fin Bref Des bisous Youtube, j'espère que vous kiffez cette aventure Et je vous dis à très vite pour la suite Et peut-être la fin De nos aventures, des bisous